Waouh, assalamu alaykoum Nisetan Louga TV A travers toute la commune de Louga Dans la région et même au niveau de la diaspora Mane Abdouloukhab Sissé Porte-parole au mouvement d'Oli Makissal Ma lignes du Nuit Du Trou Président Momodou Mamour Diallo Dile Nuit d'abord Dile Ndokhel Tchukhorgi Nounèk Dile Nyan Sounou Borom Subhano Wata La Dile Nyan Bancosante Mouminou Daffel Nju Fekkewa Tuerweerukoro Renbi Dile Nyan Mou Doli Nukatan Agwir Goun Agle Khorgi Et Dile Nyan Sounou Borom Lepoulou Khewel Akiyou Tuerweerukoro Ndiyep Dile Nyan Loulou Tamit Mane Moussou Mboko Adoune Bep Dile Nyan Bassemi Lé Mbe Adoune Bui Moui Covid-19 Nga Khamnetei Di Vraama Ndiyep Pti Diaklila Ndek Ndiyiti masse Ndiyep Dile Nyan 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 Tameit Nyan Nyan Ndiyop Miko Indiwone Dile Noko Dile Niko Dile Niko Dile Niko Dile Niko Dile Niko porte-parole du mouvement d'Oli. J'ai dit que le président Moumou de Mamour Diallo m'a fasciné à parler de la vie et de la diaspora particulièrement et de l'argent. A l'intention de la diaspora de tout le monde de financer nécessaire je fais une historique du mouvement d'Oli pour qu'on ne connaissait le mouvement d'Oli où se passe et qu'on ne connaissait pas pour qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaissait pas le mouvement d'Oli et qu'on ne connaissait pas aujourd'hui dans le Sénégal. Le mouvement d'Oli Makissal que le président Moumou a dirigé en 2016 ce qu'on a dit c'est qu'on a fait le mouvement d'Oli et qu'on ne connaissait pas le mouvement d'Oli et qu'on ne connaissait pas ce qu'on a fait dans un contexte particulier. On peut savoir qu'entre 2012 et le référendum ce qu'on a fait il a basculé dans l'opposition. Ce qu'on a fait c'est le référendum. Le référendum est un référendum dans ce qu'on a fait l'opposition à moi et je suis très bien placé pour le dire parce que moi je disais que j'étais une identité remarquable dans cette opposition-là. sur le président Macky Sall qui a vu cela et qui a vu ce qu'on a voulu basculer dans l'opposition sur le débat de Mamour Diallo pour qu'il vienne et 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 qu'il vienne dans ce contexte ce qu'on a fait c'est le mouvement d'Oli et Macky Sall président Mamour Diallo dirigeait. Entre les politiques qui ont fait de mémoire de Sénégalais il n'y a pas eu toute la république était là présente Aladji Mansour Mbaï qui a dit qu'il n'y a pas de mémoire et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas de mémoire et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de mémoire et qu'il n'y a pas donc dans ce contexte de mémoire de mémoire et qu'il n'y a pas de mémoire et qu'il n'y a pas deux objectifs objectif objectif d'abord parce que tout le monde a fait en 2016 on a préparé les élections législatives de 2017 et comme je vous le dis c'est ce qui a été basculé dans l'opposition alors premier objectif qui m'a donné fait une majorité confortable au niveau de l'Assemblée Nationale effectivement le mouvement qui m'a donné avec son président Moumoud Moumoud Diallo est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas pour gagner largement les élections Deuxième objectif c'était plus déterminant qui m'a donné le président Maki Salou a eu deuxième mandat de l'élection 2019 présidentielle élection présidentielle nous d'ailleurs comme je vous le dis aujourd'hui avec une identité remarquable de l'opposition nous tous moumoud Moumoud Diallo convaincre qu'il y a un mouvement délégué ce qui a été fait que l'opposition a été qui a été laissé qui a été laissé pour la identité remarquable qui a été laissé et les 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 C'est-à-dire qu'avec plus de 60% ici au niveau de l'OGA, que le président Makissal gagnez l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux objectifs qui ont dit que le mouvement doit continuer. Et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut accompagner le président Makissal dans toutes ses actions de politique publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux objectifs qui ont dit que le président Makissal a décidé de programmer le deuxième mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, il y a beaucoup de saletés, et tout le monde sait que le développement peut avoir dans l'environnement de saletés. Il a décidé de faire des opérations de cleaning day. Vous savez, il y a des choses qui ont fait, il y a des choses qui ont arrêté l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque samedi, chaque mois, premier samedi, le président Makissal et l'autorité politique ont fait des opérations de cleaning day. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont fait des actions politiques publiques que le président Makissal a fait, qui ont accompagné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la journée du 29 février 2020, le président Makissal et son mouvement, l'opération cleaning day, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de sept quartiers, ils ont nettoyé le bon set. Et dès qu'aujourd'hui, le mouvement qui a été initié par une de ses responsables, Fatoumati Bindrassoun, que je salue au passage, Louga Zéro Déchèque, vous savez qu'il a été en droite ligne avec le cleaning day, Makissal et l'instauré. Alors, ce samedi 29 février 2020, l'opération cleaning day, le mouvement dont l'Idef avec son président Moumoudou Mahmoud Diallo, de mémoire de Sénégalais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un plus qui est le recyclage des déchets. Il y a eu un partenariat avec un J.I.Bounec, Rufus, qui est-à-dire qu'il y a une spécialité, qui est le recyclage des déchets, de l'utiliser des déchets plastiques, de l'utiliser des extensiles, des palettes, etc. de l'utiliser des pavages, de l'utiliser même des charbons, charbon crin. Donc, il est venu, en collaboration avec un J.I.Bounec, dans l'opération cleaning day, il faut que l'on soit dans le grand. Tout le monde a relayé les médias, les télévisions, la presse en ligne, tout le monde a relayé. Nous avons fait une démonstration. Si le déchets plastiques nous avons, nous le recyclons sur place. Tout le monde a vu. Nous avons fait une démonstration. de l'utiliser des extensiles, des pavages, des charbons, etc. Nous avons fait une démonstration. Nous avons fait une démonstration. Maintenant, nous avons fait une démonstration. L'opération cleaning day, c'est une démonstration. Mais nous avons fait une démonstration. Je vous ai dit que le président Mamour Diallo et le mouvement, qui accompagne toujours le président Macky Sall dans ses actions de politique publique. Tout le monde a vu que le président Mamour a instauré un couvre-feu. Il a décidé d'éviter, en tout cas, d'annuler le rassemblement dans le cadre des activités du mouvement. La preuve, le 8 mars dernier, qu'il a dû inaugurer la mutuelle Dollycom, ce que vous savez, le mouvement Dolly qui s'adresse. Vous savez, tout le monde a dû inaugurer le 8 mars. Mais, dès le président Mamour Ghisény, Macky Sall, Mouhamid, il a été arrêté des activités parce qu'on sait que Macky Sall, à partir du mois de mars, il a commencé à entamer ce qu'on appelle les conseils des ministres décentralisés. Il a été arrêté tout ce qu'on a fait pour communiquer. Le président Mamour Diallo aussi avec le mouvement Dolly, même si on a été arrêté tout ce qu'on a fait pour qu'on a arrêté. Arrêté l'activité. Tout le monde a fait pour toute l'inauguration. Il a commencé à se faire pour qu'elle ne se passe pas. Il a commencé à faire pour qu'elle a été arrêté. Il a créé pour qu'il est arrêté pour qu'elle a été arrêté. Ce qu'on a fait pour qu'elle a été arrêté. C'est ce qui a choisi qu'elle a fait pour qu'elle a été arrêté. Il a commencé d'abord par organiser une émission à la Radio Carrefour. Une émission de deux heures de temps. Parce que dans le mouvement Dolly, parmi ces militants, il y a des médecins. on peut citer comme le docteur Sau qui est de l'IPRES docteur Diabate qui est de l'Opteur Régional etc, nous sommes docteurs Koulibaly pharmacien, etc tous ces médecins-là nous prenons une émission deux heures de temps pour expliquer aux populations le coronavirus comment les gens et les maladies de la COVID-19 comment les manifestants etc, mais surtout comment ces sensibilisations c'est ce que l'acte n'est pas posé ici au niveau de l'Ouga, il faut arrêter tous les rassemblements dans les différentes activités du mouvement dans toutes les régions d'ailleurs du Sénégal il y a ce qu'on appelle un comité régional de lutte contre le COVID-19 force COVID-19 dirigé par les des gouverneurs dans chaque région avec madars, etc savons, tout ça et d'autre part des darrêts alimentaires comme du riz et du sucre il y a le produit d'abord il y a le gouverneur il y a les médias pour la participation du mouvement à l'effort de guerre contre le COVID-19 il y a le déposé au niveau de la gouvernance il y a le gouverneur et il y a le discours parce qu'il a rappelé à tout le monde que ce que l'on a fait que l'on a fait d'abord en tant que d'homme au Sénégal il y a toujours dans la politique qu'il y a accompagné le président de la République dans toutes ses actions de politique publique mais surtout il y a le fait pour voir la région qui a le fait et qui a le fait donc une participation du gouverneur le même jour parce que quand il y a le fait il y a le fait il y a des jeunes vraiment indépendants dans une partie qui a le fait de manière spontanée qui a créé ce qu'on a dit pour le stop le coronavirus alors il y a le moyen ils ont commencé à se sensibiliser avec les moyens de tous les hommes et les savants etc etc quand on a vu une autorité la première autorité politique qui a été appelée et qui a été le président de Mamour Diallo car quand on a fait la gouvernance ou une participation de Mbassmi il y a directement dans le groupe de jeunes dans le mouvement qui a été appelé pour le stop coronavirus qui a été appelé pour leur participation ils ont donné la première personnalité politique pour répondre à leur appel c'est bien Mbassmi de Mamour Diallo donc c'est ça 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 parce que je me souviens c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Donc, on va faire des choses pour me dire qu'il est important. Donc, après, dans le monde, il y a des militants, le mouvement d'Oli, vous savez, au mois de janvier dernier, on faisait un peu plus de 3000 militants. On a dit, on a dépassé, parce que c'est le mois de janvier, le mois de mars. Ce qui nous donne dans le mouvement en termes de militants, de membres, actuellement, on frôle plus de 4000 membres, 4000 militants, répartis dans les gochs, parce que le mouvement d'Oli est structuré en gochs. Et chaque gochs a un coordonnateur et son bureau. Donc, aujourd'hui, dans les aliments, les sucres, vous savez, ça fait 40 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre, qui sont en train de faire des militants. Donc, en attendant, ce qui est fait pour le moment, ce qui est, sans compter avec toujours la sensibilisation, parce qu'il nous demande toujours de nous parler, nous à travers le groupe WhatsApp, nous allons faire ce qui est possible, de sensibiliser, de sensibiliser les gens, donc président Mamoudiallo action il faut appeler président Makissal ce qui va permettre aujourd'hui d'être plus à ce que nous avons pour savoir que les hommes sont surtout à ce que nous nous voulons ou à ce que nous avons en termes d'emploi en termes d'autonomisation des femmes vraiment nous savons que nous avons ce qui nous a travaillé dans notre société nous avons travaillé dans notre société c'est-à-dire que nous avons travaillé ce qui nous a travaillé c'est que nous avons travaillé parce qu'il y avait des groupements féminins des groupements féminins qui n'ont pas travaillé 50 000 francs au départ nous avons travaillé dans notre société le cycle nous avons travaillé pour nous avoir 300 millions de francs pour les jeunes sans compter formation formation transformation des céréales etc tout est tout est tout est tout est avec 300 millions il y a 300 millions de la sécurité parce qu'il y a 300 millions du monde dans les cas qui ne sont pas dans les cas qui ont une idée de faire la mutualisation de toutes les caisses qui la mettrait sur pied la banque qu'on appelle la banque qu'on appelle donc Don Lecom. Vous savez, c'est une métier de crédit et d'épargne pour Don Lecom. Nous devons l'inaugurer le 8 mars du passé, mais comme je l'ai dit, sans que ce que j'ai dit, le Covid-19 est venu à freiner. Nous devons l'enfermer en suspens. Donc, nous continuons avec son président Mahmoud Diallo. Donc, nous devons regarder ce que l'avenir nous réservera. Donc, on va voir les plans qui sont à ce moment-là, on peut le faire à ce moment-là et le président Mahmoud Diallo est prêt avec son mouvement pour les aider. Donc, aujourd'hui, c'est un message pour les aider qui sont en télévision, Luga TV, vraiment, comme je l'ai dit, dans le début. Il y a une masse, vraiment, tout le monde, dans la situation. C'est un message pour l'avenir. C'est un message pour l'avenir. Je sais que, d'ailleurs, le président, je vous le disais, c'est un message pour l'avenir. 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 il faut d'arrêter. C'est ce que le Président Mamour Diallo a inspiré en tout cas des conséquences économiques que vous savez dans notre politique de développement qui est dans notre label vraiment sur la résilience économique et sociale pour toute la ville de Lugua. Voilà, je vous remercie. Merci.